Bonjour, nous sommes les élèves de la web radio qui dit tout du collège d'Ambron. Je m'appelle Marie Asco. Moi je m'appelle Paulie Chevalier et il y a Méline à la caméra. Alors ici nous sommes en direct du quartier des Molles-Cisoles de Thiers en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Ici beaucoup beaucoup d'élèves, de jeunes et de personnes prêts à répondre à nos questions sur la discrimination. Venez vite nous rejoindre. Savez-vous ce que c'est que la discrimination ? Oui, la discrimination pour moi c'est traiter quelqu'un différemment. Alors pour des raisons qui peuvent être variées, ça peut être pour une origine ethnique, à cause de l'âge, ou pour un handicap ou quelque chose comme ça. La discrimination c'est quelque chose qui est très large, c'est-à-dire que ça peut concerner les personnes en fonction de leurs origines, en fonction de leur sexe, en fonction de leur religion, de leur croyance. Ça peut être... Enfin vraiment, c'est très très large. Donc je pense que la discrimination ça doit se voir de cette façon-là. C'est quand on traite à part, quand on traite différemment et en général moins bien, c'est ceux qui sont différents. Que pensez-vous de la discrimination ? La discrimination, de nos jours, elle n'a pas lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du cas de la France. On peut dire qu'en France, on a quand même une population cosmopolite. On a plein d'origines, plein de couleurs. Et c'est ce qui fait justement la richesse de la France. Voilà, c'est la France des couleurs. Et donc la discrimination, au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas lieu d'être. Ah ben normalement, on devrait être gentil avec tout le monde. C'est mon point de vue. Quand on voit quelqu'un, par exemple moi, je vois ça, quelqu'un qui est étranger, il est comme nous. Parce que moi, je suis espagnole, donc quand j'étais petite, on me regardait avec des drôles de yeux. Et ça, j'espère que dans quelques années, ça va changer, comment tous nous regardent avec des yeux magnifiques. Je pense que c'est quelque chose qui est contraire au principe de l'humanité. Ce qui distingue l'humain des autres mammifères, des autres espèces, c'est sa capacité à être bienveillant envers ses semblables. Et je crois que tout ce qui nous éloigne de la bienveillance, nous éloigne de l'humanité. Oui, ça m'est déjà arrivé d'être témoin d'une discrimination par rapport à l'âge d'une personne qui n'a pas été recrutée sur un poste parce qu'elle était trop âgée. Est-ce que vous avez déjà été témoin de discrimination ? Oh oui, 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 oui. Et de quel genre, sous quelle forme ? Eh ben sous la forme, par exemple, pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées, on ne les considère pas. On s'en fout que la personne soit handicapée. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être porté à beaucoup d'endroits parce que c'est grave. Avez-vous déjà discriminé quelqu'un d'après vous ? J'espère que non. Je pense que ça a dû m'arriver parfois dans ma vie, pour être tout à fait honnête, oui. Quand on est plus jeune, ce n'est pas le genre de truc auquel on fait forcément attention. Moi, mon tempérament, moi, j'essaie que les gens soient bien autour de moi. Celui qui est à côté de moi, je veux qu'il soit bien. Donc, je ne crois pas, je ne crois pas si c'est ça. Parce que moi, je pense que la discrimination, c'est pas aimer le prochain. Voilà. Et moi, j'aime mon prochain. Moi, ça ne fait pas longtemps que je suis sur tiers. Je pense que non. Les populations, elles ne vivent pas très bien ensemble. Et que les gens de tiers sont quand même assez discriminants les uns vis-à-vis des autres. Et ça vient de tous les côtés, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Je pense que c'est surtout, il faut que les gens soient un peu plus ouverts d'esprit que ce qu'ils sont actuellement. Et qu'ils tolèrent les différences. Parce que je pense que les différences de culture, les différences d'âge, c'est vraiment une richesse. Donc, il faut juste essayer d'être un peu moins étriqué. Des événements comme celui d'aujourd'hui montrent qu'on peut vivre bien ensemble. Parce que ça permet effectivement aux uns et aux autres de se rencontrer. Je crois qu'à tiers, justement, on a la possibilité de le faire. Peut-être encore davantage. En organisant peut-être des fêtes comme celle-ci entre quartiers. En invitant les uns et les autres entre les quartiers. Et puis, je crois que dans les... On le voit d'ailleurs, c'est un bon exemple aujourd'hui. Que les établissements scolaires sont mobilisés sur ce sujet de la lutte contre la discrimination. Et peuvent contribuer très fortement, justement, à ces rencontres, à ces échanges. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !